Mes chefs de soin Christ, le Seigneur Jésus nous a promis que tout ce qui se passe dans les ténèbres sera un jour dévoilé. Voilà cet homme sur votre écran, cet abominable faux pasteur, Chris Ndikumana de Kanguka, qui pendant des années a séduit les chrétiens mal affermés avec une apparence de piété, avec une apparence de prédicateur de l'évangile de Christ, alors que c'est quelqu'un qui est dans les ténèbres, comme vous pouvez le voir sur votre écran, faisant le Manu Cornuto, un signe d'allégeance à Satan. Beaucoup se sont appréciés à dire que c'est un montage, que c'est faux, qu'on s'attaque à un soi-disant homme de Dieu, mais qu'il n'est pas en réalité un homme de Dieu, mais quelqu'un qui a scié les pattes avec les puissances ténébreuses pour faire des faux miracles. Alors, après que certains ont dit que c'était un montage, que c'est faux, il y a d'ailleurs une vidéo qui a circulé disant que Satan s'attaque à Kanguka, et voilà ce que nous avons posté par la suite, qui montre l'association de Kanguka à ICC Impact Santé Chrétien. La question que je pose, avant de vous faire suivre le témoin d'une des victimes de cet abominable faux pasteur, la question que je vous pose est de savoir, saviez-vous que Christ Ndikoumana est associé au sataniste franc-maçon, Yvan Castanou, d'ICC, qui prennent, comme vous l'avez vu il y a quelques jours, qui prennent Paul Kagame, le président sanguinaire et génocidaire rwandais, qui le prennent pour leur modèle sur terre. Est-ce que vous commencez à voir les connexions? Est-ce que vous commencez à voir le train d'union? Et ils font circuler une vidéo comme quoi Satan s'attaque à Kanguka. Ce n'est pas Satan qui attaque Kanguka, c'est Dieu qui est en train d'exposer Kanguka parce que Kanguka est satanique. Voici donc l'association entre Kanguka et ICC, comme vous pouvez voir, qu'est-ce que vous voyez? C'est la même adresse. Voilà. Vous pouvez voir la même adresse, mes frères et soeurs. Nous avons commencé à exposer ces gens et nous allons les exposer par la grâce de Dieu, par la grâce de Dieu, parce que rien de ce qui se passe dans les ténèbres ne restera caché. Alors voilà la première vidéo que nous faisons de dénonciation de cet homme. Nous allons le dénoncer copieusement dans les jours à venir, mais en attendant, suivons le tout premier témoignage d'une dame du côté de Belgique qui a été victime de Kanguka et qui en est sortie par la grâce de Dieu. Suivez-vous-même. Jésus-Christ TV Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Frères et soeurs, bonsoir. Je suis Thérèse de Belgique et je viens pour témoigner ici en France par rapport à ce que j'ai vécu avec l'émission Kanguka de Chris Dikoumana. Alors, j'avais entendu parler de Kanguka tant sur les réseaux sociaux que parmi certains de mes contacts qui me parlaient de Kanguka et me conseillaient de suivre les prières Kanguka parce que, soi-disant, il y a des délivrances, il y a des guérisons. Mais, honnêtement, je ne m'étais jamais vraiment intéressée à suivre l'émission Kanguka. Bien qu'on m'en parlait, enfin, ça ne me disait rien en fait. Ça ne m'avait jamais intéressée. Et j'ai eu une connaissance qui, il n'y a pas très longtemps, a commencé à beaucoup me parler de ça, de suivre l'émission Kanguka. Et j'étais toujours réticente. Je ne sais pourquoi. Il a même commencé à m'envoyer des prières de Kanguka, les prières du samedi de Kanguka. Bon, j'ai écouté quelques prières et j'ai été un peu frappée par les enseignements. J'avoue que c'est ça, la première chose qui m'a un peu séduit, la façon dont il enseignait. Ça m'avait un peu, voilà, ça m'avait un peu frappée, quoi. Donc, du coup, quelquefois, je suivais et cette connaissance m'a conseillé d'installer l'application Kanguka dans mon téléphone. Et j'ai fini par le faire, malheureusement. Et j'ai commencé à écouter ces enseignements et je suis tombée nette quand je faisais l'enseignement sur le livre, je ne sais plus si c'est le livre de nombre, j'oublie un peu, excusez-moi, le livre dans lequel on parle du combat de David et Goliath. Je ne sais plus si c'est le livre de nombre. Alors, j'étais exactement dans ce livre en train de lire et je suis tombée nette. Il faisait les enseignements sur ce livre-là et j'ai commencé à écouter les enseignements de tous les jours. Et c'est comme ça que même ces prières du samedi, j'ai commencé à écouter, j'ai commencé à prier avec lui. Mais, enfin, je n'avais rien ressenti, quoi, comme manifestation, mais je continue à prier. Et cette connaissance-là m'encouragait à continuer de suivre. J'aurais ma délivrance, j'aurais la guérison et tout, les persécutions qui me menacent, les liens familiers et tout. Puisque j'ai été opérée du genou, cette connaissance me disait que, voilà, écoute, on ne sait jamais la guérison. Bref, j'écoutais, en fait. Et jusqu'à ce que Kanguka organise une grande croisade à Bruxelles, en Belgique. C'est une croisade qui était tellement grandiose que ça se tenait dans une salle les plus grandes de Bruxelles. C'est en fait une salle où beaucoup de grands musiciens, quand ils font des grands concerts, c'est un peu là-bas, la salle de forêt nationale à Bruxelles. C'est une très grande salle. Alors, sa croisade devait se tenir là. Et il fallait payer le billet en ligne. C'est même cette connaissance-là qui a payé le billet pour moi. Et alors, j'avais commencé à prier le Seigneur, supplier le Seigneur de me montrer quelque chose sur Kanguka, sur Christi Koumana de Kanguka. Je disais au Seigneur dans la prière que si ce monsieur n'est pas de lui, pardon qu'il me montre un signe parce que je ne veux pas commencer à prier avec quelqu'un sans savoir son état spirituel. Bref, sans savoir s'il est de Dieu ou pas. Alors, je priais Dieu comme ça depuis même quand j'avais commencé à écouter ses prières. Je priais Dieu de me montrer, de me révéler en fait qui est cet homme. Parce que tellement sa renommée se répand, on parle partout de Kanguka dehors. Alors, je priais Dieu comme ça. Quand elle est donc venue au moment de la croisade, j'ai encore prié Dieu pour cette croisade. Je disais au Seigneur, là où je vais partir pour la croisade, Seigneur, je ne sais pas si réellement tu seras dans cette croisade. Je ne sais même pas si c'est ta volonté que j'y aille, mais je t'en supplie. Si ce n'est pas ta volonté que j'aille là-bas, s'il te plaît, papa, montre-moi quelque chose. Montre-moi si ce Messie est de toi. Si tu seras même présent à cette croisade, parce que je ne sais pas si Christi Koumana est vraiment de toi ou pas. Ça, j'ai des doutes, je ne sais pas. Et comme je n'ai pas assez, je n'ai pas de discernement, je suppliais le Seigneur comme ça. Le jour de la croisade est arrivé. J'ai dit au Seigneur ce jour-là que, Seigneur, voilà, le jour de la croisade est arrivé et je dois y aller. Jusqu'ici, tu ne m'as montré aucun signe. Je ne sais pas si là où je pars, là, ça te glorifie. Et je ne veux pas pécher contre toi. Je suis quand même allée. Alors, quand je suis arrivée, il y avait une foule immense. Les gens sont quittés de partout, France, Allemagne, Italie, vraiment de partout pour venir participer à cette croisade. Alors, quand je suis arrivée à la croisade, je me suis assise. Je suis entrée dans la salle. Je me suis assise. Et quand je m'assois, je me tourne. Je constate d'abord, il y avait le protocole de Kanguka. Je me rends compte après qu'il y a deux protocoles qui sont habillés différemment. Et je m'étonne de savoir comment ça se fait qu'il y a deux protocoles. Et je me retourne subitement à ma gauche. Dans la salle, je continuais de prier. Je disais, Seigneur, je suis présentement dans la salle de la croisade. Je t'en supplie. Si tu n'es pas ici, je t'en prie, fais-moi partir. Montre-moi un signe. Donc, je continuais de prier parce que je ne sais pas pourquoi, mais j'avais comme l'impression qu'au-dedans de moi, je n'étais pas bien. Donc, je continuais de prier Dieu. Et il y avait une chorale qui chantait les louanges, adorations. Quelque chose m'a d'abord frappée. Aucune des choristes n'était voilée. Je me suis dit, mais comment ça se fait que les gens viennent chanter, les choristes sont présentes et elles ne se voilent pas. Moi, je pense que l'adoration, les cantiques des louanges et d'adorations, c'est aussi une sorte de prière. Comment ça se fait qu'elles ne se voilent pas ? Alors que Kanguka, les gens disent qu'il est de Dieu. Mais s'il est vraiment de Dieu, ne sait-il donc pas que les femmes doivent se voiler avant de prier, avant d'adorer Dieu ? Bon, ça, c'était la première et moi, qui m'a frappée. Et après, je me retourne donc à ma gauche. Je vois l'une des dames du protocole qui était habillée différemment de ceux du protocole de Kanguka. Et quand je la regarde, je constate que sur l'écharpe qu'elle portait, c'était écrit dessus, ICC. Ça m'a frappée. J'ai dit, mon Dieu, ICC, est-ce que ce n'est pas par hasard ICC de Yvon Castanou que j'entends tout le temps sur Jésus-Christ TV ? Je me suis dit, « Mais, il faut que je sois rassurée. » J'ai interpellé la dame par la grâce de Dieu. Elle est venue et surtout qu'elle me voyait même avec des béquilles. Donc, elle est vite venue parce que je venais de me faire opérer le genou et je marchais encore avec deux béquilles. Et la dame est venue. Je la salue tout gentiment. Je ne sais pas sincèrement pourquoi je l'appelais. Je ne sais même pas pourquoi je lui posais des questions. Et par la grâce de Dieu, elle a répondu gentiment à toutes mes questions. Alors, je lui dis, « Mais, je vous vois avec des écharpes, là. Vous faites, je vous sais bien. Est-ce que vous faites partie du comité d'organisation de Kanguka ? » Elle me dit, « Oui. » J'ai dit, « Mais, je vois dessus ICC. » « Est-ce que c'est bien ICC de Yvon Castanou ? » Elle me dit, « Oui, c'est ICC. » J'ai dit, « Waouh ! » Après, je lui dis, « Ben, il y a même l'une de vos soeurs dans votre église, là, qui m'avait abordé un jour avec deux de vos frères. Et ils m'ont prêché, m'invitant à venir participer, m'invitant de venir à votre église, en fait. » Après, je lui demande, « Est-ce que c'est bien à Saint-Denis ? » Elle me dit, « Oui, c'est bien, là. » J'ai dit, « Ah, ben, ça veut dire que... » Je ne me suis pas trompée. Je lui dis, « Mais, vous êtes dans l'organisation Kanguka ? » Parce que je voulais savoir. Elle me dit, « Oui, ils sont dans l'organisation. » OK. Et comme on parlait, elle a sorti donc la carte de ICC. La carte sur laquelle, voilà, quand eux, ils prêchent, ils remettent des petites cartes. C'est un peu comme les cartes de visite. Et dessus, il est marqué l'adresse de l'église. Donc, si on veut se rendre à l'église, il y a l'adresse dessus et le numéro de l'église, de la maison, en fait. Donc, elle a sorti, ça, elle m'a donné. J'ai pris, j'ai dit merci, j'ai mis dans mon sac. Je ne sais pas sincèrement pourquoi j'avais même pris ça. tout en sachant déjà que c'était de Yvon Castanou. Mais j'ai quand même pris. Et je pense que c'est le Seigneur qui m'a permis de prendre. J'ai pris, j'ai mis dans la poche et je l'ai remercié. Elle est partie. Quand le monsieur de Kangouk est venu, après, il y avait des enveloppes sur les chaises. Ils ont dit qu'il faut mettre, je ne sais plus ce qu'ils ont dit, qu'il fallait mettre quoi dans l'enveloppe. Je n'avais rien mis dans l'enveloppe, en tout cas. Et ça s'est passé. Incroyable. Des enveloppes d'argent sur les chaises. c'est dans quelle Bible. Et quand on dénonce cela, les faux chrétiens, mal affermés, chasseurs et chasseuses de miracles, pensent qu'on exagère. Pensent que nous sommes en train de faire des montages. Rien qu'à ce niveau, ça vous montre que c'est des agents de Satan. Montez-moi dans quelle verset de la Bible où dans l'église de Jésus-Christ, il y avait des enveloppes et on imposait aux gens de mettre l'argent. Et comme vous avez suivi tout à l'heure, la conférence était payante. Incroyable. Incroyable. Le Seigneur Jésus a dit vous avez reçu gratuitement, donné gratuitement une croisade où c'est payant. Et on va dire que ce n'est pas satanique. Continuez à vous faire avoir. C'est vraiment terrible. Cet homme sera dénoncé. Il a commencé à être dénoncé. Des enveloppes d'argent sur les sièges. Ils sont associés avec Yvan Castano. Est-ce que vous le saviez ? Aujourd'hui, ils sont exposés. Continuons avec le témoignage de Thérèse. Quand le monsieur des kangourgs est venu, tellement les gens criaient, les gens étaient tellement contents, enthousiasmés, que ça faisait quand même bizarre. On dirait que c'est Jésus-Christ qui était là. Ça me faisait bizarre tout ça. Et quand il a commencé à prêcher, il y avait cette chorale qui continuait de chanter, de louer, d'adorer. Alors, je continuais de prier Dieu. Je dis, Seigneur, je pense que si tu m'as permis de voir les gens des ICC ici, c'est certainement une réponse à ma prière vu que je te demandais depuis de me montrer un signe. Mais j'avais envie de partir. Mais je ne sais pas pourquoi, je suis toujours restée. Et vers la fin, je vais aller quand même vite pour ne pas prendre beaucoup de temps parce que c'est quand même un peu long, mais je vais beaucoup abréger. Alors, à la fin du culte, j'avais quand même du mal pendant la prière à dire Amen. Parce que ça me faisait bizarre tout ça. Alors, à la fin du culte, il y avait une sorte de carte. Je vais faire les photos de cette carte et je vais vous envoyer. Alors, il y avait une sorte de carte Kanguka qu'on distribuait à tous ceux qui étaient dans la salle. Et quand on a distribué les cartes Kanguka à tous ceux qui étaient dans la salle, Chris Dikouma, Anna de Kanguka, lui-même, a dit au micro que comme on a tous reçu des cartes, on doit la remplir. Sur la carte, on demandait le nom, le prénom, l'adresse, mail, je crois, le pays, la ville, l'adresse, quelque chose comme ça. Il fallait remplir. Et il a dit tous ceux qui sont en dehors de la Belgique doivent remplir cette carte. Il est déposé dans les paniers. Ils vont les récupérer. Donc, ceux qui étaient hors de la Belgique, qui s'étaient déplacés, remplissaient et ils mettaient dans le panier. Et l'équipe de Kanguka se chargeait de récupérer les paniers pour partir avec. Mais il a dit tous ceux qui vivent en Belgique, surtout à Bruxelles, doivent garder les cartes. Il va nous dire après ce qu'on fera de ces cartes. Moi, je suis de la Belgique, je suis de Bruxelles. Donc, j'ai gardé la carte. Et il faisait les remerciements. Il remercie la chorale. Mais après, je suis surprise d'entendre qu'il lui dit, c'est la chorale de ICC d'Ivan Castanou. J'ai dit, Seigneur. Donc, c'est cette chorale qui chantait des louanges et adorations depuis. Ivan Castanou t'en entend parler partout. J'étais quand même scandalisée. Je me suis dit, mais comment ça se fait qu'un monsieur de Kanguka qui soit disant est de Dieu, comme tout le monde le dit, peut s'associer à Ivan Castanou ICC ? Ce n'est pas possible. Et du coup, je me suis rappelée du verset qui dit qu'après quel rapport y a-t-il entre la lumière je me suis dit, mais tout ça c'est quoi ? Est-ce que ce monsieur est vraiment de Dieu ? Comment ça se fait qu'il s'associe à ICC pour organiser sa croisade de soi-disant des chrétiens, des enfants de Dieu ? Je ne comprends pas. Et c'est la chorale de ICC qui vient chanter. J'ai dit, voilà encore un autre point que le Seigneur me montre. Et après, il dit à la fin, il remercie aussi le pasteur Ivan Castanou. Il a utilisé un nom là pour remercier Ivan Castanou. Sincèrement, j'ai oublié ce qu'il avait dit, mais c'est un nom vraiment pas bien. Donc, je passe dessus. Alors, concernant, quand il a fini de remercier, concernant les cartes Kangouka maintenant, il dit, ceux de la Belgique, comme il a demandé de garder les cartes, il dit, il nous donne rendez-vous, nous de la Belgique, il nous donne rendez-vous à l'adresse qui est sur la carte, au fond de la carte Kangouka qui nous ont distribué. Il y avait une adresse dessus. J'ai eu le réflexe par la grâce de Dieu de, quand j'ai vu l'adresse dessus, je me suis dit, mais tiens, l'adresse, il ressemble à l'adresse qui est sur la carte de ICC pour aller à l'église d'Ivan Castanou. J'ai directement pris la carte ICC que la dame de ICC m'avait donnée, comme j'ai commencé à converser avec elle au début. J'ai pris, j'ai fait la comparaison et je me rends compte que c'est la même adresse et il nous dit qu'il nous donne rendez-vous puisque la croisade c'est un samedi, il nous dit qu'il nous donne rendez-vous le lundi qui suivait, donc deux jours après, à cette adresse-là. Je me dis, mais le monsieur s'il nous donne rendez-vous dans l'adresse dans l'église d'Ivan Castanou parce qu'il nous dit qu'il nous donne rendez-vous à cette adresse-là. C'est l'adresse d'Ivan Castanou, c'est l'adresse de l'église de l'ICC d'Ivan Castanou. Comment peut-il nous donner rendez-vous dans l'église d'un franc-maçon ? Mais je ne comprends pas. Il dit qu'il nous donne rendez-vous là-bas lundi et qu'il a quelque chose de très important à nous dire. Donc on se retrouve là-bas le lundi à 17h. Je me suis dit, mais tiens, ce monsieur nous donne je me suis dit, Seigneur, je pense que tu as répondu à toutes mes préoccupations vu que je te priais depuis que ce monsieur n'est pas de toi. Montre-moi un signe. Je peux me tromper. Peut-être que ces signes que j'ai vus ne sont pas suffisants pour qualifier que Kangou n'est pas de Dieu. Mais en tout cas, pour moi personnellement, sauf si je me trompe, je pense que ce sont des signes, le fait qu'il était associé à l'ICC d'Ivan Castanou, je pense que c'est assez suffisant pour moi personnellement de comprendre que ce monsieur qui s'associe avec quelqu'un qui n'est pas de Dieu, ce n'est pas bon. Et quand je suis rentrée de la croisade, je n'étais pas trop bien au fond de moi. J'étais un peu troublée par tout ce que j'avais vécu. Et le soir, je suis allée dans le Facebook de Kangouka parce que je savais qu'il allait publier quelques images de la croisade vu qu'il y avait un monde fou à cette croisade. Je suis rentrée dans son Facebook et bien sûr, il avait publié quelques images, quelques vidéos de cette croisade et à ma grande surprise, qui je vois à la... c'est-à-dire les premières places loin devant qui je vois dans la vidéo, Yvon Castanou. Je me suis dit tiens, donc du coup, Yvon Castanou était même présent dans la salle. Je ne savais même pas qu'Yvon Castanou était dans la salle. Je sais qu'il a remercié, il cessait la chorale et même le pasteur Yvon Castanou, mais je ne savais pas qu'Yvon Castanou était présent. Je me suis dit mon Dieu, donc j'ai assisté à la prière et j'ai même quelquefois dit Amen alors qu'Yvon Castanou était présent. Il était dans l'organisation du début à la fin. Ça m'a beaucoup perturbée et je suis répartie vers la connaissance qui m'avait parlé des Kangou qui m'a beaucoup de fois qui m'a encouragée à le suivre et voilà, je suis répartie vers lui lui demander mais quels ont été tes impôts par rapport à la croisade? Est-ce que tu as remarqué qu'il y avait ICC et tout? Il m'a dit oui et je lui ai demandé est-ce qu'il connaît à l'OICC d'Yvon Castanou lui-même il a reconnu qu'Yvon Castanou n'est pas bien. Je lui ai demandé mais comment ça se fait que toi, lui il me dit que Kangouka est des dieux et il est associé à Yvon Castanou il m'explique que non il me dit en gros que non en fait c'est vrai que lui s'il était à la place du monsieur de Kangouka il n'aurait pas associé à Yvon Castanou mais bon vu que le monsieur de Kangouka il ne vit pas en Belgique s'il veut organiser une croisade il faut bien qu'il son équipe qui est ici a dû aller voir l'équipe d'Yvon Castanou pour demander de l'aide parce qu'il ne pouvait pas quitter de son pays en Afrique porter peut-être la chorale de son église pour venir en Belgique voilà pourquoi ils sont allés demander la chorale d'Yvon Castanou moi franchement tout ça m'a fait bizarre et je me suis dit voilà ce sont assez des preuves qui pour moi me prouvent en fait que le monsieur de Kangouka n'est pas des dieux et depuis ce temps j'ai arrêté complètement d'écouter ces prières du samedi et finalement même ces enseignements j'ai arrêté d'écouter j'ai même désinstallé son application que j'avais installé dans mon téléphone je me suis désabonnée de toutes ses chaînes que ce soit sur Facebook sur Youtube donc voilà un peu en gros l'expérience que moi j'ai vécu avec Kangouka j'avais tellement prié le Seigneur de me montrer un signe par rapport à ça et voilà un peu ce que le Seigneur m'a montré comme j'ai expliqué en gros donc voilà un peu et je demande sincèrement pardon à Dieu d'avoir même assisté à cette croisade et d'avoir prié jusqu'à quelques fois j'ai même dit Amen je demande pardon à Dieu de ce que je m'étais même abonnée à cette chaîne et que j'écoutais ces prières du samedi j'écoutais tout ça quoi je demande sincèrement pardon au Seigneur pour cela donc voilà j'ai témoigné donc voilà une sœur en Christ qui s'est associée à la franc-maçonnerie sans le savoir voilà une conséquence de ce que la Bible appelle les chrétiens qui sont comme des chiens la Bible nous dit prenons garde aux chiens l'un des caractères du chien c'est d'aller de poubelle en poubelle et de manger et je rends grâce à Dieu de ce que cette sœur s'est repentie et s'est désabonnée et a désinstallée et a supprimé toutes les applications de cet abominable faux pasteur qui séduit beaucoup de personnes des chrétiens qui font le nomadisme pastoral le shopping pastoral allant de passer dans un pasteur pour chasser les miracles alors que le vrai miracle c'est le miracle de la transformation de la sanctification de la renonciation au péché est-ce que Dieu peut faire les miracles oui Dieu fait les miracles mais c'est un miracle où il faut payer il faut remplir les fiches pour que vous soyez associés à un ministère pour que vous dimiez voilà la preuve mes frères et sœurs de l'association de Kameruka avec la franc-maçonnerie d'Ivan Kastanou et de Paul Kagame je ne sais pas quelle est la société de ce terme il semblerait qu'il est rwandais ou burundais mais voilà l'association de la franc-maçonnerie mes frères et sœurs cela n'est que la première partie d'une série de plusieurs vidéos où nous aurons des témoignages choquants des manifestations diaboliques quand les gens sont délivrés les mêmes manifestations les baves qui sortent la salive les mêmes trances les mêmes manifestations nous avons exposé ce monsieur ils disent que Satan s'attaque à eux c'est Dieu qui les expose montrant l'association qu'ils ont avec la franc-maçonnerie et le satanisme vous connaissez la vérité la vérité vous affranchira Jésus-Christ TV vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira